Musique Et oui, nous sommes toujours au Gastronomade, Angoulême Hector TV, comme invité, bon, monsieur Brouhme, merci monsieur Brouhme. Enchanté de vous recevoir. C'est moi de vous remercier. Je suis Daniel Brouhme, président de l'Association de Commerce et Industrie d'Angleterre, vice-président de l'Association Régionale, et d'ailleurs, dans quelques projets sur la Chambre régionale, et donc depuis maintenant 20 dizaines d'années, nous avons fait un partenariat avec le CPIH pour pouvoir développer l'astronomie de nos territoires, pour essayer de développer et d'apporter tout le monde. D'accord, moi justement, c'est dû justement à la remise, j'ai appris signé, le Gastronomade, c'était de mettre en avant notre savoir-faire territorial avec nos produits, et ça c'était important aussi, et mettre en avant, c'est pour ça que nous sommes venus en appli, mettre en avant les restaurants qu'ils mettaient en place la capsule. Nous sommes arrivés petit à petit à une évolution, avec bien sûr les produits de base, une solution qui vient, comme la vie, chef tout à l'heure, nous permettre de faire de la bonne cuisine, parce que s'il n'y a pas de bons produits, il n'y a pas de bon cuisine, et là je crois qu'en Charente, on avait quelques éléments à valoir, aujourd'hui c'est quelque chose qui s'est développé, enfin il y avait chef, on sort un peu sur la vague aussi de ce qui s'est passé avec la télé-réalité, avec le TF1, avec le CIS, et très honnêtement c'est venu accouiller notre idée, puisque aujourd'hui nous-mêmes nous organisons des rencontres entre grands chefs, de grands chefs, et en même temps on met aussi en avant, bien sûr, l'application de la chambre dans ce domaine-là, avec le CPIH, mais aussi nous rappelons à l'ensemble des gens qui viennent visiter que nous faisons un centre de formation, et que nous participons activement à mettre en place tous les organismes, les différents cours d'État, la restauration, l'hôtellerie, le bar, tout ce qui touche aujourd'hui à ce domaine-là, et c'est plus grave. Alors justement, en parlant de restauration, sans rentrer dans l'aspect de ce qu'on a donné, les actifs de garde, mais on peut dire quand même que sur nous-mêmes, la restauration c'est plutôt bien, et nous, ça nous inquiète. Est-ce qu'il y a quelque chose aujourd'hui, est-ce qu'il y a un élément aujourd'hui dans lequel on peut dire une filière, qui peut dire qu'elle n'est pas inquiète ? Oui, je crois que là, c'est sûr, on n'est pas mieux, on n'est pas plus mal que dans d'autres domaines. Dans d'autres domaines où je rencontre régulièrement la chambre de commerce, les gens d'entreprise de commerce, les gens d'entreprise de commerce, et les services, je vois pas d'autres gens qui sont en différents domaines. Alors, hormis la conjoncture, l'effet conjoncturel qui est là, qui est évident, ce que je peux dire, c'est qu'il y a peut-être une régulation à apporter à ce métier de la restauration. Il me semble que certains domaines comme la coiffure, par exemple, où il ne peut pas vous installer s'il n'y a pas un bébé, mais je pense qu'en régime, il va falloir qu'il se munisse quelque part, c'est une dotation de communique, d'un minima qui permettra d'éviter d'ouvrir par des produits d'entreprise de restauration, ou d'ouvrir parce que ça fait plaisir d'ouvrir, parce que ça ne tire pas vers l'eau. En revanche, je pense que pour ceux qui sont professionnels, ils sont nombreux, ils sont très majoritairement nombreux, et tant mieux quand même, je vous rassure. Il y a de plus en plus de qualité. Et on l'a vu, parce qu'on a fait avec la chaîne e-commerce, on avait fait un agrément de maître restaurateur, et on a vu d'ailleurs un peu le département pilote. C'est un agrément qui a été donné par le réseau PCI France, et on s'est aperçu qu'on est passé de 10, 12, 15, 20, 25, on est bientôt à 30. Donc ça veut dire quand même qu'il y a, dans ce domaine-là, du savoir-faire, du professionnalisme, de complémentarité aussi, puisque les établissements de renommée sont assez exposés sur le circuit. Oui, je dirais que la problématique peut-être de ce métier, c'est la prolifération des établissements au centre-ville, par exemple, en Fulham, là, vous n'avez pas deux mètres, sans vous aider, vous n'avez pas l'importé. Ça, c'est un peu ennuyeux, mais bon, je sais que je travaille, les uns et les autres, et je pense qu'à court terme, ils vont peut-être trouver une certaine régulation. Pour ce qui est de la qualité, je confirme, il y a de la qualité, et il y a surtout l'envie d'améliorer ses pièces. Eh bien, écoutez, moi, j'ai envie de rapprocher sur autre chose, parce que je vous ai quitté tout à l'heure, on va mettre en pause les gastro-mêmes, on va mettre en pause, parce que l'actualité, c'est fait, on est venu, c'est fait, on va être contre les crènes, je suis un ancien footballeur, un ancien footballeur, joueur, j'ai joué dans un modeste club, mais que j'ai beaucoup, le Montignac, club, qu'on appelle l'école de campagne, le Mont-Voerral, et puis voilà, je fais pratiquement toute ma carrière là, parce que je n'ai pas été un grand footballeur, mais j'ai toujours aimé le football, j'étais passionné de football, j'ai été pendant 15 ans, président, entraîneur, ce qu'on fait dans cette équipe-là, il faut y amener un peu de dynamique, mais voilà, donc je suis effectivement très lié, et j'étais longtemps lié au club d'envolème, l'ASAC, la CFC, la S92, j'ai vu ces évolutions, et j'ai vécu en tant que président du club entreprise, que j'ai mené pendant des années, pour ce club. Justement, quand vous parlez du sport, aujourd'hui, le reflet qu'on a sur le terrain, parce que j'ai fait partie de l'action, on travaille aussi sur le terrain, c'est vrai qu'on a se refréé et beaucoup de jeunes qui vivent, que l'on vous aime, c'est une question, c'est un vol assez bon, parce qu'il n'y a pas des villes de sport, il y a le rugby, il y a le golfe, il y a le football, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a vu qu'il y a quelques années, on n'était pas loin de la deuxième division, mais aujourd'hui, on a passionné de l'installe. Est-ce que vous regrettez que, je n'ai pas envie de parler des absents, parce que ça serait trop facile, mais vous regrettez que, qu'en plupart, on se penche un peu plus, on ne donne pas plus de chance au sport ? Je vais être très direct avec vous. Allez-y, j'adore ça ! J'ai connu, parce que mon âge me permet d'avoir connu, malheureusement aussi, c'est l'expérience, c'est l'expérience, j'ai connu une ville très sportive, j'ai connu un club de rugby, au tout premier plan, les Foclouches, les Lacages, à l'époque, on avait, là on est en 70, 71, 72, 73, et j'ai connu la S en Boulève, à part la Coupe de France, soit en Chouin, Lyon, etc. Mais après, il y a une histoire, il y a une suite, et la suite, c'est une équipe qui est montée en deuxième division, avec Gérard Positin, qui marque ça dans le cadre du club, avec eux. Et j'ai connu cette équipe en trois ans, en première division, Saint-Etienne, Marseille, et Saint-Etienne. À partir de là, je me dis qu'il y a un potentiel dans cette ville pour avoir un sport à haut niveau. Soit la conjoncture supertale, soit les clercs sont en train de renaître, ils seraient organisés, mais j'y crois, comme il fallait y croire pour le match autour de l'équipe de France. Je crois qu'Angoulême sera dotée, les années à venir, en condition qu'on ait la volonté, je dirais le mot, politique, parce qu'il faut une volonté politique, il faut faire de l'aménagement du territoire, il faut faire de l'aménagement du terrain, mettre l'éclairage, bientôt, au rugby, enfin, remonter ces deux clubs phares qui sont les plus populaires qui sont le rugby, le football, le football et le rugby, l'ordre, le foot peu, le foot féminin qui marche très bien, qui est en pleine évolution. Je pense que c'est une caricature que dit à Christophe, une ville sportive, c'est une ville qui a besoin de se retrouver dans l'organisation et dans sa structuration et dans une vraie volonté politique. Une question ? Alors, donc, la France sera au Brésil ? Oui. M. Le Monde, j'espère qu'ils vont pas nous faire relâcher du goût sur la plage. Je fais partie des 80% qui sont pas encore réhabilités avec Jean-Luc Le Monde. Depuis cela ? Non, depuis une époque où j'ai pas senti ce qu'on ressent pour les clubs amateurs, c'est-à-dire la main du maillot et l'amour de son club. Et je trouve que ça vient certainement d'un certain niveau de vie de ces gens-là qui ne s'arrivent pas à se transcender pour arriver à remonter à un certain niveau d'engagement. Mais rassurez-nous, vous avez quand même l'amour du maillot dont vous l'aime. Ah oui, ça on peut le dire. Voilà, M. Bourges, je vous remercie de nous avoir accueillé à l'instant. Merci à vous. C'était un énorme plaisir. C'était un énorme plaisir. Partagé. Vous savez, tout à l'autre chose. Et puis, j'espère que certains mythiques se pencheront parce qu'ils n'ont pas toujours habitués de nous écoutant. Mais c'est dommage. C'est peut-être parce que des fois ça dérange. Bonne soirée. Merci. Voilà, c'était M. Bro. Je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée. Ça dépend de quel moment que vous regardez la vidéo. Ciao. Sous-titrage ST' 501